Le département de la Réunion et le CIDELEC, syndicat intercommunal d'électricité de la Réunion, signent conjointement une convention pour renforcer leurs actions de lutte contre le changement climatique. Le département s'engage à développer ses plans de maîtrise énergétique et baisser ainsi sa consommation globale de 20 à 30%. Jusqu'à maintenant on a installé des panneaux photovoltaïques sur les collèges. C'est un premier point. Nous avons travaillé aussi sur l'utilisation des énergies hydroélectriques sur le réseau d'irrigation. Nous participons auprès de Maurice Gironcelle au financement de la belle marche qu'il a organisée pour le climat. Protéger la biodiversité et limiter l'empreinte carbone sur notre territoire, un défi que doivent relever toutes les collectivités. Pour une politique équitable de transition énergétique, il faut développer nos ressources et maîtriser nos besoins. Il faut effectivement développer le solaire encore plus. Il faut développer l'éolien encore plus. Nous avons porté l'expérience au niveau de Saint-Sudan que c'est faisable. Il faut développer également le biogaz et il faut également économiser l'énergie, mais il faut aussi développer la biomasse. On sait que d'ici 2025-2030, on ne pourra plus importer du charbon, on ne pourra plus brûler du feu lourd. Maîtriser nos énergies renouvelables, favoriser les circuits de distribution courts, développer la production locale et diminuer nos besoins en énergie, tels sont les défis à venir pour faire de la Réunion une île autonome en énergie d'ici 2030. Sous-titrage Société Radio-Canada